... Microciné, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Je suis très content, je retrouve enfin mes acolytes, mes compagnons, mes confrères, Valérian de la chaîne Cine Files et Jules qui travaille avec les gardiens du cinéma pour le septième épisode de cette émission qui s'intitule Parole et qui, comme son nom l'indique, on essaye un peu de dialoguer entre les films, de voir aussi si les films dialoguent entre eux et c'est ça qui est peut-être le plus intéressant, le plus important. Comment allez-vous ? Ça va, magnifique, ça fait plaisir d'être là, de vous retrouver pour cette émission qui fait chaud au cœur, on va dire. Eh bien, et toi Samir, comment vas-tu ? Ah ben écoute, je suis assez content, d'autant plus que cela faisait un certain temps qu'on ne s'était pas retrouvés tous les trois. Et je suis aussi content du programme. Quatre films dont nous allons parler, il y en a déjà un qui est sorti il y a longtemps de cela, le 3 janvier dernier, mais qui était déjà disponible autrement. C'est The Green Knight qui est accessible sur Amazon Prime, qui est sorti le 3 janvier. Il y a aussi The Replacement, qui est accessible maintenant depuis le 10 février et que vous pourrez acquérir en VOD ou alors en achat digital sur des plateformes, etc. Et puis deux autres films, on va surtout en parler d'un des deux, mais deux films réalisés par Michelangelo Antonioni, qui sont sortis, qui ont été réédités en salle de cinéma en 4K, restaurés en 4K. Les films sont Chroniques d'un amour et Le Désert Rouge, Le Désert Rouge dans lequel joue la regrettée Monica Avetti, qui est partie il y a quelques semaines. The Green Knight, le film est donc disponible depuis le 3 janvier chez Amazon Prime. C'est un film qui est signé David Lovry. Et deux ou trois, c'était surtout Valérian qui nous en avait parlé, qui veut absolument qu'on le questionne, qu'on le voit, qu'on le questionne. Parle-nous un peu de ce film à la base, mais aussi du cinéaste. Qui est ce cinéaste ? Alors, moi j'ai connu David avec Ghost Story, qui est un film assez, j'allais dire assez lancinant, c'est peut-être pas le bon terme, mais qui est une sorte de poésie sur le temps. C'est quelqu'un qui est très intéressé par le temps, qui travaille sur des effets d'ambiance, sur la longueur des plans. C'est quelqu'un qui est en même temps plutôt polyvalent, il peut s'adapter. Il a travaillé sur Peter et Elliot le Dragon, une sorte de suite ou remake, on ne sait pas trop pour Disney. C'est quelqu'un qui sait aussi mettre au placard ses ambitions personnelles et intimes pour proposer des films de studio efficaces et qui font leur boulot. C'est quelqu'un qui sait tout à fait jongler avec la politique de studio et ses propres aspirations d'auteur. Quand il fait The Green Knight, il est sur un peu, comment dire, je trouve, c'est un film un petit peu hybride parce qu'il a tout à fait les prouesses de studio pour proposer des images spectaculaires ou en tout cas iconiques. Et en même temps, il y a quelque chose qui l'anime profondément vis-à-vis du traitement du temps. On utilise une histoire, une légende qui est la légende de Sir Gauvin qui vient défendre l'honneur de son roi contre un chevalier vert comme ça qui arrive dans le château et il lui tranche la tête et le chevalier vert reprend sa tête et lui dit « Dans un an, tu viendras me voir et je te rendrai le coup. » Et justement, le temps qui passe, la fatalité du coup de la décapitation serre la gorge de notre pauvre Sir Gauvin et se résout à partir en voyage. C'est le voyage du héros pour rencontrer ce chevalier vert et voir s'il aura le courage d'affronter la mort. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on pense au héros ou à l'héroïsme, il est clair que dans le cinéma hollywoodien, il est plutôt démystifié, déconstruit, malmené par toute cette émergence de films, de super-héros qui des fois ne prennent pas à cœur en fait l'héroïsme. Qu'est-ce que c'est qu'être héroïque ? Qu'est-ce que c'est qu'un voyage d'un héros qui se construit pour devenir une icône, une légende ? Et ce film-là, justement, traite de cela le poids de l'héroïsme, notamment le poids justement de la fatalité puisque avant même qu'il fasse son voyage, le cirque au vin, déjà dans le château, on commence à en parler, il y a un petit moment pour évoquer aussi le temps qui passe, d'un spectacle de marionnettes. Et on voit les paysans qui sont en train de regarder ça et on voit déjà ce qui va se passer. On voit le chevalier, une petite marionnette de chevalier couper la tête de la marionnette de cirque au vin. On projette déjà un futur à ce personnage qui lui se recroqueville avec, là, sa compagne, une prostituée, il ne veut pas affronter son destin. Et à un moment, justement, il se dit, à quelques jours même de l'échéance, il se dit qu'il faut quand même qu'il sorte de là et après là, on part. On part dans le royaume. Et c'est un voyage d'un héros parce qu'il va être confronté à toutes les étapes de ce que c'est qu'être un bon chevalier. Un bon chevalier, ce sont des étapes précises, ce sont des valeurs à acquérir et ce sont des obstacles qui vont lui faire, enfin, des épreuves qui vont lui faire passer une sorte de test de chevalerie. Le test de la générosité sur le champ de bataille quand il y a le gars, là, on ne sait pas trop qui c'est, qui lui demande de l'argent, de la piété, de l'amitié avec le renard qu'on voit un peu plus loin dans le film, de la courtoisie, de la chasteté. Et va-t-il justement pouvoir réussir et devenir un bon chevalier jusqu'à arriver au chevalier vert ou va-t-il lamentablement échouer et ne pas réussir à devenir une légende ? Donc, j'aime beaucoup cette mise à mal, mais en même temps ce questionnement de qu'est-ce qu'un héros, qu'est-ce qu'un bon chevalier ? Toujours dans cette idée de légende, de contes que j'entendais vaguement en écrite parce qu'on dit souvent, oui, l'épée du roi Arthur, la table ronde, tout ça, mais par contre, Sir Gauvin, je n'ai pas souvent entendu des adaptations de cette légende-là, de cette aventure-là. Donc, moi, je suis au final très content qu'il ait pu proposer un beau spectacle tout en présentant d'une façon relativement fidèle les lignes d'histoire de ce personnage, de légende, tout en proposant son ambition artistique et intime vis-à-vis du traitement du temps. Donc, pour moi, c'est vraiment une très bonne réussite. C'est un très bon film à son parcours et j'ai vraiment envie de le voir évoluer, celui-là. Oui, c'est très juste parce que... C'est-à-dire de le voir évoluer qui ? Qu'est-ce que... Le réalisateur. Parce que là, il a une très bonne dynamique. Il faut voir un moment après ce qu'il va faire. Il va chez Disney pour réaliser Peter Pan. Encore une fois, un film sur le temps avec un enfant qui ne veut pas grandir. Il faut voir un petit peu comment ça va se dérouler. Mais je trouve que le film est une très bonne porte d'entrée pour ce réalisateur. Il y a des gens qui veulent le voir peut-être après ce qu'il a fait, Les Amants du Texas ou The Old Man and the Gun. Mais je trouve que Green Knight résume bien, enfin, en tout cas, la dynamique dans laquelle il est. C'est drôle parce que... Autant j'avais vu... Je n'ai pas vu Peter et Yacht-le-Dragon, mais j'avais vu Ghost Story et Les Amants du Texas. Et il y a toujours effectivement cette idée de quelque chose de l'ordre de la désacralisation, certes. Il travaille sur le temps. Mais ce travail sur le temps se traduit surtout par le fait que c'est quelqu'un qui... Qui le fuit. Qui le fuit. Ou qui le confronte peut-être aussi au deuil. La thématique du deuil est très importante, je pense, chez lui. Mais moi, ce que j'ai toujours... Ce qui m'a toujours un peu gêné, finalement, chez lui, à travers les deux films que j'ai cités, et surtout dans The Green Knight, c'est sa capacité, sa proportion à plutôt reconstituer des tableaux. Et ces tableaux, parfois, sont des véritables tours de force visuels. C'est indéniable. On est en face de quelqu'un qui sait ce que c'est qu'une image et qui la questionne, la travaille, la déstructure. Et on fait un tableau fascinant, merveilleux. Et donc, on sent les personnages qui sont évolués comme ça, qui se perdent dans ces tableaux, certes. Mais il y a un moment, je trouve que c'est inapproprié par rapport à ce qu'il veut raconter, à ce que les personnages se disent, à ce que les personnages veulent faire. Et donc, il y a une forme comme ça de courage, d'humilité qu'on voit à travers ces personnages, en l'occurrence, à travers Gauvin. Et je trouve que cette humilité, elle est complètement décontenancée par rapport au fait que lui-même, le cinéaste, utilise des configurations qui sont tout sauf humbles. C'est-à-dire qu'encore pour une fois, je trouve qu'il a une manière de rendre esthétique la chose qui est un peu trop... un peu trop... comment je pourrais dire ça... flagrante. Et moi, ça me met dans une position de quelqu'un qui, finalement, n'a pas forcément d'émotion vis-à-vis de cela. Je vois cette histoire, je vois le travail aussi sur les caractères des personnages, mais je vois surtout le tour de force visuel. En fait, je vois surtout un cinéaste qui veut absolument marquer le coup par quelque chose de l'ordre du visuel. Alors, je sais que ça, c'est souvent... ça se retrouve souvent dans nos conversations, dans les différentes émissions que nous avons faites. Mais là, pour le coup, j'étais un peu gêné par ce symbolisme très fort, très dur, très transqué. Et... j'avais l'impression que c'était... j'avais l'impression que quand on m'imposait un rêve, et j'avais qu'une hâte, c'était que ce rêve se termine à un moment que... je suis très... c'est très, très bizarre de voir... On a en phase d'un cinéaste tout de même, il ne faut pas dénaturer la chose, mais... une émotion que je ne vois pas. Il y a quelque chose que tu dis qui est très important, je crois. Parce que dans la manière dont David Lowery raconte ses histoires, il y a vraiment quelque chose et un rapport avec le questionnement de l'histoire en elle-même et la question des symboles. Et moi, c'est pareil, je suis un peu dérangé par ce film, parce qu'à la fois, il m'a beaucoup happé par certains moments, par la manière dont il questionne le temps, les histoires, la fatalité. Le film, c'est vraiment comment mourir, on pourrait le décrire comme ça. Comment accepter sa mort pour bien vivre. Et c'est vrai que le film, à l'image de l'époque qu'il décrit, on va dire du Moyen-Âge pur et dur, c'est une époque de symboles, en fait. Et c'est un peu, d'une certaine manière, pour moi, problématique parce que le symbole, parfois, il limite comment dire, la manière dont le spectateur peut se projeter dans le récit. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, quand tu parles du manque d'émotion, Samir, c'est vrai que ça peut rendre ça, en fait. On a l'impression que quand on regarde ce film, parfois, à mon sens, on n'a pas les codes, presque. On a ces plans, par exemple, cette vue zénitale dans la salle du trône, dans la salle où il y a l'histoire qui va débuter avec la rivière du Chevalier Vert. On a ce plan qui revient plusieurs fois dans le film, ce plan zénital, où on voit l'étoile à cinq branches qui représente en gros les cinq caractéristiques chevaleresques dont tu as parlé juste avant Valérian. Et c'est vrai qu'en fait, tout le film est un jeu de symboles. mais c'est vrai mais c'est vrai que le symbole il a cette problématique de dire en gros que ça est égal à ça. Et donc, où se place le spectateur par rapport au symbole ? Où est sa marge de manœuvre en fait ? De d'immersion presque, intellectuelle, je parle, enfin, émotionnelle aussi. Et c'est vrai que le film à la fois questionne ça puisque les symboles sont bafoués, la chevalerie est questionnée parce que c'est un chevalier de l'échec, Gauvin. En fait, la seule chose qu'il arrive à faire finalement, c'est mourir. Et c'est là où il devient presque un chevalier. Donc, il y a quand même quelque chose d'ambivalent parce que quand on voit le début du film, c'est ça, c'est ce qui me rend un peu que j'aime. À la fois le film et en même temps qui me met à distance, c'est que le film en fait est dans le questionnement de ses symboles tout comme il les utilise en même temps. On a par exemple ce plan au début qui est assez intéressant où il y a le cheval comme ça qui attend avec les animaux de la basse-cour puis il y a un champ de bataille qui est suggéré derrière une muraille avec une grande porte et en fait, nous on attend, c'est comme si nous on attendait le chevalier Gauvin pour qu'il monte sur le cheval et qu'il aille à l'aventure vers le courage, la gloire et toutes les valeurs chevaleresques et héroïques qu'on peut imaginer et en fait, on voit une dame arriver avec un petit monsieur qui court et on ne s'attend pas à ça en fait et puis on a ce traveling arrière dans le même plan qui est très long donc toujours ces questionnements autant aussi à ce que l'on attend et finalement la perte de nos attentes presque tout comme la mort et le deuil dont on a déjà parlé avec ce traveling arrière où la caméra en fait va rentrer dans une fenêtre et on va découvrir Sir Gauvin avec une prostituée et qui va se faire réveiller alors qu'il est complètement bourré et du coup il y a vraiment pendant tout le film ce questionnement lié au symbole et à la manière dont les histoires sont racontées donc à la fois le film m'intéresse beaucoup parce qu'il questionne les symboles je crois il questionne la manière dont les histoires sont racontées mais en même temps il travaille ces symboles en même temps donc il y a quelque chose comme ça que je trouve un petit peu je sais pas ce que vous en pensez mais un petit peu trop lourd à digérer trop lourd à digérer à la première lecture peut-être non c'est plus que on sait pas trop où se placer en fait parce que je vois l'intention du cinéaste mais j'ai l'impression qu'il joue sur deux tableaux en même temps en fait à la fois il détourne les symboles et en même temps il dit il faut comprendre les symboles du coup c'est moi c'est ça qui me dérange un petit peu après c'est un poème à la base c'est un poème du 14ème siècle je crois donc c'est quelque chose qui était de l'ordre le travail sur le symbole était assez pertinent mais c'est là où je veux en dire c'est que de dire j'aime ou j'aime pas ça m'emmerde un peu c'est plutôt de savoir qu'est-ce qui fait que l'Ovry se concentre sur cela se concentre sur cet aspect pour pouvoir raconter son histoire ce travail à l'image qui est assez fort peut-être que le mot symbole me concernant est peut-être un peu trop fort un peu trop grossier je dirais mais cette idée d'un cinéma très évanescent pas sous-porifique mais très évanescent et moi j'aimerais savoir parce que je le vois pas forcément dans les amants du Texas beaucoup plus effectivement dans Ghost of the Week ça c'est clair mais est-ce que pour lui c'est la manière qu'il a trouvé aussi de filmer les mystères du deuil parce que c'est aussi ça un peu The Green Knight c'est les mystères du deuil c'est ce qui se passe après et en fait c'est ça c'est que j'essaie de comprendre finalement ce qui pousse l'Ovry à faire du cinéma en fait et donc comme je n'arrive pas à le cerner et bien j'ai parfois l'impression d'être un peu hors jeu de tout cela c'est ça je ne suis pas indifférent mais je suis très dubitatif à ce cinéma je comprends après il m'intéresse il m'intéresse quand même parce qu'il recherche à chaque fois les potentialités du cinéma surtout liées au temps où il essaye en fait en fait je ne sais pas si sur l'intégralité du film ça a une puissance mais pour moi certaines séquences dégagent en tout cas quelque chose qui nous fait ressortir en tant que spectateur devant une vision de cinéma il y a cette séquence lorsqu'il se fait avoir par les voleurs après son manque de piété et de bonté où la caméra en fait va exécuter un mouvement de caméra unique un panoramique à 360 se détachant un petit peu de lui aussi à travers un travelling où en fait on va le voir attaché et la caméra faisant des tours autour enfin en regardant en objectivant une nature qui va devenir une nature morte où on va découvrir en fait l'homme qui était avant baïonné ligoté qui va en fait qui ne va être plus qu'un cadavre et il le fait dans un seul plan et ça c'est quelque chose qui est aussi visible qu'au cinéma je crois dans la manière dont le temps va être retravaillé mais aussi comment le temps du plan n'est plus le temps de l'action mais le temps d'une vision aussi et moi j'aime ces idées où en fait l'homme il cherche quand même à créer des moments que seul le cinéma peut montrer et je crois que ce moment il en fait partie comme dit Dustin Hoffman dans Jeanne d'Arc justement vis-à-vis de ce travail du corps qui tombe et qui devient de l'herbe une vision romantique il dit justement à ça Jeanne d'Arc on voit des images d'une représentation du Christ qui est à terre qui est mort et peu à peu en fait le diable représenté par Dustin Hoffman dit ça va devenir de plus en plus plus intéressant et on voit le squelette et après ça va devenir carrément romantique et là on voit plus que l'herbe c'est à dire le corps est littéralement c'est littéralement décomposé et je pense que le film fonctionne dans cet ordre là c'est la décomposition et la renaissance et c'est jamais agréable de parler de regarder un film qui parle de la mort mais c'est plutôt l'au-gris nous invite à chercher une attitude face à la mort face à la fatalité chez lui la décapitation est une bonne chose c'est vraiment une attitude de bravoure en fait de ne pas avoir peur d'être intègre et c'est finalement ce qui constitue un chevalier dans un sens un sens épique et légendaire du terme The Green Knight c'est vraiment sur des idées de saison puisque voilà on a quand même une histoire qui fonctionne sur un an c'est le renouveau c'est une bulle c'est un cercle représenté justement par le ruban qu'il se met autour de lui qui est vert dans le film le vert et la couleur du temps le vert il y a cette séquence aussi où le vert est purement expliqué tu veux dire dans le 360 non non dans cette séquence lorsqu'il arrive au château et qu'on vient Alicia Vikander dans son deuxième personnage son personnage d'artiste archiviste encyclopédique où elle parle de la couleur verte et qu'elle dit que cette couleur est à la fois la couleur de la vie de l'herbe etc mais que c'est aussi la couleur de c'est quoi c'est de la putrescence de ce qui est pourri et littéralement en fait une couleur qu'à la fois on veut avoir mais en même temps une couleur que si elle se rapproche de notre maison si elle commence à rentrer dans notre espace on essaye de la retirer et c'est tout le projet je crois de l'hôler et c'est précisément pour ça que Gauvin tu vois il fuit parce que le vert c'est finalement aussi pour lui la couleur de la lâcheté et c'est la couleur qui lui permet de rester en vie jusqu'à ce qu'à la fin justement il l'enlève pour après voir la tête tomber c'est aussi une espèce de fuite pour rester en vie alors que c'est pas la bonne c'est pas la bonne attitude c'est pas la bonne vie en fait qu'il choisit d'avoir ça fait un peu penser tu sais enfin tu sais est-ce que t'as vu la dernière tentation du Christ ouais bah à la fin t'as le Christ qui a une vision en fait de ce qu'il aurait pu être si ça s'était passé autrement donc on a une espèce d'un coup de choix de destin qu'on offre au personnage de Gauvin c'est pour ça qu'à la fin on a une espèce de retour à la situation initiale devant le chevalier et là tout d'un coup Gauvin choisit en fait de rester intègre et d'enlever en fait cette ceinture et on nous suggère même à la toute fin du film que finalement le chevalier ne l'a pas tué puisqu'il a un descendant à la fin à la fin quand il y a le petit bébé qui prend la couronne et qui se la met sur la tête c'est qu'il est sûrement revenu intègre parce que c'était un test ce n'était pas prendre au mot et tuer mais c'était un test pour voir s'il pouvait faire face en fait à la vie finalement mais c'est surtout qu'on ne voit pas la mort en tant que telle on ne voit qu'un tronc vert avec le titre et c'est vrai que je trouve ça très juste ce que tu dis et en fait je pense que c'est dans cette surexcitation de la de la symbolique des icônes de la signification que j'en ai retrouvé quelque chose qui était stimulant stimulant émotionnellement je pense je pense qu'il doit y avoir je ne suis peut-être pas très précis sur les mots mais je pense qu'il y a quelque chose qui m'a touché à ce niveau là probablement qu'il y a un tel désert dans l'épique et l'iconique et la construction du héros aujourd'hui moi je suis assez attaché à ça j'ai revu récemment le CID d'Anthony Mann avec le Shorten & Stone un véritable plaisir de voir la construction tout ça la montée de la construction du héros que toute cette symbolique lourde et des fois justement ce manque d'émotion par des tableaux moi je l'ai pris à l'inverse que ça m'a beaucoup stimulé je me suis vraiment beaucoup identifié au personnage est-ce qu'il y a aussi le fait que tu évoquais la dernière tentation du Christ de Scorsese est-ce que dans The Green Knight la place de la foi est-ce que pour vous elle existe réellement ou c'est quelque chose qui ne qui ne parle pas aux cinéastes on part de zéro c'est quelqu'un qui ne croit pas c'est quelqu'un qui est mis à part le roi lui demande est-ce que tu as quelque chose à me raconter non je n'ai pas d'histoire je n'ai pas de foi je n'ai rien et je pense que c'est quelqu'un qui se rend compte de la différence et pour être aimé par son roi il doit aussi avoir une foi il doit avoir une histoire il doit avoir une légende c'est la construction d'un regard aussi parce qu'il dit regarde et lui il dit je n'ai rien vu et il y a presque en parlant de Scorsese et un peu de religion ça fait penser à la fin de Rajinboul quand il cite l'évangile selon Saint Jean où il y a cette phrase d'un aveugle qui dit avant j'étais aveugle maintenant je vois et il y a quelque chose de l'ordre de la foi aussi est-ce que c'est la foi ici en spiritualité je ne sais pas mais en tout cas c'est peut-être le questionnement des histoires parce que le film ce qu'il fait c'est en gros comment une histoire enfin comment se crée un mythe comment se crée une légende et pendant tout le film en fait la création de la légende elle est contrebalancée c'est pour ça que c'est un cinéma qui moi me questionne parce que pendant tout le film en fait on a la construction d'une histoire la construction d'un mythe et donc de cette comment dire de ce fantasme d'héroïsme et de l'autre côté en fait on se rend compte presque du réel on a ce plan par exemple où il y a le premier portrait de Gauvin qui est fait et puis on a le fondu enchaîné on le retrouve au bar complètement bourré donc c'est ça pendant tout le film en fait où il y a l'histoire qui va rester quasiment il a cette possibilité d'ailleurs à la fin de revenir en héros et que personne ne sache qu'il est affronté ou non le chevalier vert et lui pourrait raconter j'ai affronté le chevalier vert il ne m'a pas tranché la tête regardez je l'ai eu à son propre jeu il y a toujours ce questionnement en tout cas de l'histoire racontée et de l'histoire vécue enfin de la grande histoire presque et de la petite histoire la légende est réelle là c'est ça et puis ça c'est un truc du cinéma américain on se rappellera de l'homme qui tue à Liberty Balance si la légende est plus belle que la réalité alors imprimons la légende donc c'est il y a le film moi discursivement le film je le trouve intéressant c'est enfin passionnant je dirais même mais c'est vrai que la proposition la manière dont c'est amené Samir c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un petit peu enfin on a plutôt cet accord là ce tour de force par moment désarçonne et peut-être mais à distance en tout cas le film The Green Knight est disponible accessible depuis le 3 janvier dernier sur Amazon Prime et on oublie quand même d'indiquer que ce film est que le rôle principal est attribué à Dev Patel qui est un acteur assez intéressant de plus en plus en tout cas et passionnant de le voir évoluer film signé David Lovry deuxième film un film que vous pouvez trouver depuis le 10 février en VOD ou sur on achète digital sur différentes plateformes comme Orange etc le film c'est un film qui s'appelle The Replacement de Oscar Aiba film espagnol je remercie d'ailleurs Benjamin Gessler et Annelise Magnan qui travaillent pour White Bunch qui s'occupent de ce film merci pour l'aide apportée à la conception de cette émission c'est un Polar un Polar comme on en trouve depuis 10 ans 10-15 ans dans le cinéma espagnol et aussi dans les Polars dans la littérature espagnole c'est important aussi de le nommer on va parler un peu de comment nous avons trouvé le film mais juste dire que c'est un film qui s'inscrit effectivement dans cette lignée comme je l'évoquais de Polar qui sont assez intéressants et passionnants à revisiter comme El Reno qui est Dios nos perdones de Rodrigo Sorogoyen ou alors La Isla Minima surtout d'Alberto Rodriguez et le film The Replacement raconte l'histoire déjà l'histoire se situe dans une Espagne post-ranquiste donc au début des années 80 et qui met en scène un inspecteur de police qui s'appelle Andréas qui quitte la capitale pour aller dans une petite ville côtière et avec sa femme et sa fille et au lieu de ne faire pas grand chose c'est à dire de se laisser emporter par le fait qu'il n'y ait pas grand chose dans cette ville lui c'est quelqu'un qui en tout cas est toujours à l'affût et il va tomber effectivement sur il va enquêter sur la mort de celui qui le remplace et s'apercevoir qu'il y a pas mal de choses donc c'est un film qui a des résidences importantes aussi avec ce que nous vivons aujourd'hui par rapport à le questionnement de la radicalisation du fascisme aussi c'est un film aussi qui convoque une certaine histoire que nous connaissons qui est l'histoire de la seconde guerre mondiale des nazis tout cela et moi pour le coup j'ai trouvé qu'effectivement il arrivait un peu tard par rapport à tous ces films qui ont été faits qui questionnent le franquisme avec cette résidence actuelle dans le cinéma espagnol mais je l'ai trouvé plutôt efficace je trouvais que c'était un polar qui était assez passionnant peut-être parce que l'interprétation je l'ai trouvé assez intéressante aussi que c'est assez efficace assez rythmé que le scénario était correct comme une forme de série B comme ça qui était simple voilà c'est vrai que j'ai pas grand chose à dire sur ce film juste une petite chose je trouve pas le film démonstratif dans sa manière démonstratif dans l'idée de ne pas de ne pas sombrer dans le manichéisme et c'est peut-être pour ça aussi qui m'a plu c'est que c'est un film qui va très vite qui est avec le montage assez sec donc voilà moi je le recommande pour avoir un aperçu peut-être de comment le cinéma d'un pays s'interroge interroge son passé à travers un genre qui est le polar voilà c'était pour moi vraiment une surprise je m'y attendais pas du tout finalement et j'ai trouvé ça assez intéressant voilà c'est assez rare mais ça m'a plu pour le coup oui c'est vrai que ce que tu dis par rapport au cinéma espagnol c'est très juste en tout cas que c'est un cinéma qui vit dans le passé un petit peu qui est très intéressé à l'idée de mémoire là dernièrement par exemple on a eu l'adresse parallélase d'Almodovar aussi qui questionne toujours la mémoire et ce sont des personnes en fait qui pour construire leur présent et leur futur sont obligées de comment dire de rendre justice au passé je crois que ça c'est une question qui est hyper importante pour l'Espagne en général et donc qui se reflète dans le cinéma espagnol donc c'est toujours intéressant de voir ce questionnement retranscrire l'écran alors c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi sur ce que tu dis sur le manichélisme et que notamment la fin du film retranscrit pas mal ça avec toujours la présence des allemands dans la bourgade et comment en fait une cohabitation aussi se déroule malgré le passé que plus ou moins tout le monde connait donc c'est c'est assez juste et après oui voilà moi non plus j'ai pas grand chose à dire c'est à dire que c'est un film exactement de série B en fait on le regarde on vit le moment c'est pas déplaisant après c'est sûr que quand on a The Green Night et le désert rouge d'un côté c'est sûr que ça fait petit film à côté mais en tout cas c'est un petit film honorable on va dire le postulat de départ c'est quand même un flic qui vient de Madrid qui est plutôt fort dans son métier qui arrive dans une bourgade où les gens se font chier et qui finalement commence à trouver des choses louches dans ce village et à déceler qu'il y a quelque chose derrière une sorte d'organisation est-ce que vous voyez un peu de quel pitch je veux parler là pour moi ce film en tout cas le postulat de départ du film c'est un remake sérieux de hot fuzz ah bah oui mais en plus tu sais que j'étais en train de penser vraiment ce film qui commence et les autres ah mais en fait t'es trop fort et tout ça et moi je me dis mais oh là où on va là mais très sérieux c'est à dire c'est pas du tout on n'est pas du tout sur une sorte de parodie de polar non non la chose est sérieuse mais le constat de départ c'est ça et moi je croyais que je me suis dit oh là là avec les nazis on va aller sur des trucs les garçons viennent du Brésil ou je sais pas quoi et en fait non non le film les nazis sont une vague toile de fond ils pourraient même pas exister dans le film on en aurait rien à foutre en fait ils n'ont pas un poids en fait et ça je trouvais que c'était plutôt malin parce que je m'attendais vraiment à un machin où on va essayer de les extirper de là pour les foutre à la justice et non même pas même pas le film ne se concentre pas sur ça et pour le coup il a déjoué mes attentes et j'étais plutôt content de ça autrement la réalisation vraiment tout fonctionne tout roule tout seul avec les blancs cramés pour dire qu'il fait chaud voilà il n'y a vraiment il n'y a aucune surprise mais si on n'a pas d'attente tout roule tout seul et le film donne quand même l'impression d'une fin qui n'est pas une fin c'est à dire que finalement ok il y a des choses qui ont bougé mais le chemin est encore long le chemin est encore long et le film n'est pas arrêté sur une conclusion claire d'une enquête globale mais tu sais pourquoi tu sais pourquoi je ne sais pas le film dit en gros que ça ne sert à rien vous ne pouvez pas lutter que les choses ne sont pas finies finalement tu vois c'est le petit c'est la petite parenthèse de résonance avec c'est précisément ce que tu dis c'est précisément ça parce qu'à la fin on a une espèce de dernier truc de révélation un peu what else vraiment la toute fin le dernier plan tu dis mais le film il va continuer bah non c'est pas grave oui mais si tu n'as pas vu de film pendant 30 ans de ta vie c'est vrai que là tu serais ah purée c'est incroyable j'avais vu ça et puis après bon quand on a vu Citizen Kane bon je pense ou alors peut-être psychose on se dit bon là on sait donc c'est vrai et d'ailleurs je pense que le cinéaste sait que nous savons depuis longtemps et c'est pour ça que le plan final c'est un plan assez qui se termine sur deux mots et il joue avec nous il sait que qu'on ne va pas aller plus loin que ça parce que ça ne servira à rien donc donc voilà mais je pense que c'est important aussi d'en voir des films qui font leur travail mais sans plus comme ça on a un barème de toutes les possibilités de toutes les qualités de tous les travaux compliqués à faire pour faire un film tout comme les travaux simples et efficaces et qui ne demandent pas plus comme ça ça permet toujours d'avoir dans son esprit toutes les plages toutes les couleurs d'un cinéma d'un pays parce que si on ne fait que regarder un cinéma que de noms très connus ou un cinéma bis ou comme si en France on ne regardait absolument que des comédies eh bien on aurait un visage déformé du cinéma d'un pays donc pour moi c'est aussi important de voir de temps en temps des films comme ça aussi pour ne pas trop se dérégler sur ce qu'est le cinéma d'un pays ne serait-ce que pour ça j'invite les gens à le regarder oui et d'ailleurs comme je disais c'est en VOD ou alors en achat digital et c'est réalisé par Oscar Aibar troisième enfin troisième troisième partie de notre émission parole c'est le septième épisode là on va attaquer Frontal avec deux films qui sont qui ont la particularité d'avoir été réédités le 26 janvier dernier en salle regardez un peu sur Allociné vous verrez où est-ce que vous pouvez les trouver ils sont en 4K deux films signés Michelangelo Antonioni un grand nom de l'histoire du cinéma Chronique d'un amour réalisé en 1950 qui est son premier long métrage de fiction parce qu'il faut savoir que c'était quelqu'un qui à la base était critique de cinéma mais aussi documentariste et le deuxième dont on va parler surtout celui-ci c'est le Désert Rouge réalisé en 64 premier film en couleur du cinéaste avec Monica Vitti l'avant dernier film dans lequel jouera Monica Vitti vraiment le dernier dernier film parce qu'après elle fera le mystère d'Oberwald beaucoup plus tard c'est à 1000 à 80.000 exactement c'est vraiment son dernier film avec Antonioni qui a partagé sa vie et c'est Jules qui un jour nous a envoyé un moment nous a écouté faites ce que vous voulez mais moi il faut que je parle de ces deux films écoute pourquoi pas pourquoi pas donc voilà pourquoi Jules explique-le pourquoi alors en fait c'est à dire que ça faisait partie d'Antoni Luni que je n'avais pas vu du coup j'étais très curieux et puis le Désert Rouge c'était quand même quelque chose qui m'interrogeait au vu de ce que le film avait l'air de présenter à savoir un récit entouré de structures industrielles et je trouve que c'est un exercice qui est très difficile et qui peut être rapidement comment dire conventionnel aussi parce qu'on va rapidement présenter l'industrie comme quelque chose de comment dire d'aseptisant de de destructeur d'autodestructeur aussi et et toujours dans quelque chose de très grisâtre aussi enfin dans quelque chose en fait qui va toujours être proche du monochrome en fait dans une vision qu'on a l'habitude de voir ici et ailleurs dès que c'est représenté à l'écran et le Désert Rouge déjà par son titre évoque quelque chose de coloré et comme c'est le premier film d'Antoni avec son directeur de la photographie notamment Carlo Di Palme avec qui va avoir un rapport un rapport et une entente assez extraordinaire dans plusieurs de ses films notamment Blow Up et Les Abris Key Points qui vont être des films où la couleur est fondamentale et où l'utilisation de cette couleur est totalement nouvelle aussi je crois et bien donc j'étais totalement happé par l'idée de regarder ce film d'autant plus qu'il y a eu la disparition de Monica Vitti donc je me suis dit c'est le moment voilà c'est décidé les signes sont là pour que nous intéressions à Antonioni un petit peu et puis en plus on parle jamais d'Antoniioni sur internet donc j'ai pas trop mal de commencer avec ça donc pour résumer un petit peu le pitch et commencer à rentrer dans le vif du sujet si vous me permettez on va suivre en fait le personnage donc de Monica Vitti qui à la suite d'un accident accident slash suicide est très perturbé psychologiquement on la découvre donc femme d'un grand industriel qui est un peu elle est un peu perdue dans sa vie ils ont eu un enfant tous les deux mais elle est complètement déboussolée et un ami de son mari va arriver et en fait elle va avoir comme une sorte d'entente avec cet homme là puisque ces deux personnes sont inadaptées chacun à leur manière dans le monde dans lequel ils sont inscrits donc on va suivre un récit où on est dans la psyché de Monica Vitti dans ce décor assez étonnant et mis en scène d'une manière très très à la fois très impressionnante et et inattendu lorsqu'on imagine un paysage industriel il me semble que je suis pas sûr si c'est ça mais qu'il me manque de l'expérience de vie pour mieux assimiler et mieux apprécier ce que Antonioni veut me dire non c'était pas toi Jules c'était toi Samir qui disait que pour Green Knight on nous semble imposer une symbolique ou du symbolisme là bon moi je l'ai ressenti mais alors là je l'ai vraiment ressenti énormément il y a telle banque symbolique qu'il me faudrait presque le dictionnaire des symboles d'Alain Gerbrand des gens cavaliers pour comprendre tout ce qui est dit c'est tellement tu penses qu'il y a des symboles ? tu penses qu'il y a vraiment des symboles ? pour moi c'est tellement abstrait que il n'y a rien ou alors il faudrait vraiment que je fasse je pense que je ne suis clairement pas dans l'optique intellectuelle quand je les ai regardées pour préparer parce que moi aussi je les ai découvertes les deux Chroniques d'un amour et Des aires rouges je les ai découvertes pour cette émission et il est clair que encore une fois je suis bloqué par la surabondance de sens en plus avec l'utilisation de la couleur là où Chroniques d'un amour je trouve il y avait le réel qui me semblait plus plus naturel plus confortable parce qu'il y a du noir et blanc qui avait aussi cette prise de son qui me lie un peu au réel alors que là chaque couleur placée on sent que c'est c'est du maniérisme mais à un point colossal en fait dans ce film là le choix de couleur le choix de cadrage de cette couleur là je pense qu'il a du repeint il a fait une portion entière de murs et de ruelles il a même brûlé brûlé l'herbe à certains endroits pour qu'elle soit orangée ou jaune il repeint les plantes il repeint les arbres il a tout et en fait cette surcharge cette lourdeur ça me semble clairement vouloir me dire quelque chose mais il faut se mettre je pense dans un état d'esprit où tu peux pas je pense qu'Antonini tu peux pas avoir une lecture passive il faut qu'elle soit très active et moi j'étais clairement pas dans une activité une lecture active et du coup le film je l'ai vu très bien mais j'ai l'impression vraiment d'être passé à côté le plus important c'est d'en être conscient et de dire la prochaine fois je ferai plus attention mais il faut pas le lancer comme ça en mode yohooo moi je suis pas je suis pas d'accord avec toi moi je pense qu'il faut pas en fait il faut il faut pas il faut pas être dans cette idée de faire attention à quelque chose je pense qu'il faut pas du tout il faut se laisser complètement porter on peut être sensible ou pas ça c'est un autre point de vue et c'est très bien comme ça toi tu n'as pas été sensible à cela mais c'est pas parce que je pense je pense que c'est pas parce que tu n'étais pas dans une lecture active que tu n'as pas été non non je pense que c'est parce que ça t'as pas sensibilisé moi quand tu parles de Chronique d'un amour bon c'est son premier film le désert rouge c'est 64 le premier film c'est 50 bon je pense que ce qu'il attend du cinéma c'est beaucoup plus vers la fin des années 50 début 60 avec cette trilogie l'aventurial la noté l'éclipse tout ça c'est là vraiment où on sent que c'est vers là qu'il veut aller et plus tard après avec Blow Up etc et alors que dans Chronique d'un amour même si quand on connait ensuite le cinéma qu'il a fait on commence à le sentir déjà on commence à le sentir ça c'est indéniable mais c'est vrai que le travail sur le réel et il faut que je trouve le mot il est il est moins il est moins retravaillé en fait il est moins retravaillé je pense que c'est ça que j'ai aimé il est moins retravaillé c'est qu'il est moins retravaillé c'est la perspective mais en effet c'est pas vers quoi il se destine quand on voit les travaux suivants donc oui je suis d'accord après le désert rouge c'est vraiment un exemple enfin c'est vraiment ça va quand tu vois l'Aventura que j'ai revu récemment sur Netflix il faut le dire il y a parfois des surprises sur Netflix ou alors c'est moi qui me surprend à aller chez Netflix pour voir c'est ça le plus surprenant c'est ça quand tu vois l'Aventura et quand tu vois ensuite le désert rouge tu vois qu'il continue encore d'avancer il continue d'aller très loin dans son expérimentation il pousse d'autant plus mais ce qui est très fort dans le désert rouge c'est que pour la première fois alors que les trois précédents films il y avait toujours ce rapport au couple amoureux à la séparation à les répercussions au silence dans le désert rouge il y a aussi le milieu social ça c'est important ça c'est très important parce que ça ne définit rien mais c'est là et c'est ça qui est assez intéressant alors le rouge ne signifie pas forcément une forme de communisme je ne sais quoi on n'est pas là-dedans on n'est pas là-dedans là-dedans et heureusement non mais au cas où je préviens quand même j'anticipe non non on n'est pas dedans mais ce qui est assez beau c'est que c'est quelqu'un qui on sait que c'est quelqu'un qui a été peintre à ses heures perdues donc il y a toujours cette idée comme ça de de repas d'un plan finalement et donc je trouve que aujourd'hui moi en tant que spectateur de 2022 je l'avais vu avant la fac donc c'est dans les années 90 que j'avais vu ce film la première fois je l'ai revu donc pour l'émission et bien il y a des choses il y a des aspects surtout par rapport au silence et matinée de milieux sociaux qui me parlent beaucoup plus parce que j'ai l'impression effectivement de voir un cinéaste qui annonce une manière d'enregistrer le silence de la séparation le silence finalement de deux personnes qui ont toujours été dans la communicabilité il a une manière de il annonce un cinéma qui est très sensoriel il ne faut pas oublier aussi que je l'ai noté pour ne pas me tromper Giovanni Fusco qui s'est occupé du son dans le film le son est fascinant il y a la musique certainement mais il y a aussi le son de l'usine et le son de l'ambiance de l'environnement le début du film est programmatique à ce niveau là parce qu'on a à la fois donc visuellement ces espaces industriels très colorés mais toujours flous qui nous représentent en fait ce qu'on va voir en fait on ne va pas voir la réalité d'un point de vue distancié qui serait comme parce que c'est étonnant parce que moi je pense à cette école de photographie j'ai oublié le nom allemande très connue au début du XXe siècle ça va être vers les années 30 en fait qui photographiait je retrouverai le nom je le mettrai peut-être en description ou en commentaire qui photographiait à distance en fait les silos etc enfin en gros les grandes constructions industrielles et qui les montraient comme ça d'un point de vue assez distancié non là on va être dans la perspective du personnage de Monica Vitti dans son esprit qui est complètement embrumé qui est perturbé qui est comment dire elle est perdue dans ce paysage d'où le désert le désert c'est plus un espace intérieur qu'un espace extérieur le désert en plus au cinéma c'est vraiment un lieu encore que les scènes de flou sont fascinantes avec ce brouillard sur la brume c'est impressionnant oui et donc pour revenir à cette idée de programme on a cette vision abstraite de la réalité en tout cas cette vision purement interne et puis on a ce jeu donc avec les sons triturés etc donc comme tu le disais et aussi la musique avec la voix féminine d'Aria si je dis pas de bêtises et qui est une musique en fait qui va une voix qui va revenir dans une seule scène la scène où justement Monica Vitti va s'éloigner du réel lorsqu'elle raconte l'histoire à son enfant et où on va voir un décor qui pourrait être un décor paradisiaque un décor de plage avec une jeune fille qui entend une voix et qui va partir à la recherche de cette voix et donc tout le film en fait c'est programmé comme ça à la fois entre perte de repères vision obstruée floutée et puis dérangement du son et à la fois calme intérieur c'est un mélange de tout ça qui est assez ambivalent et que j'ai beaucoup aimé dans le film tu sais quoi le désert rouge pour moi c'est comme on pourrait le comparer on pourrait mettre The Green Knight et le désert rouge dans la même case parce que le désert rouge pourrait être un poème aussi comme l'est The Green Knight le désert rouge t'atome le terrain de l'errance le terrain de ce que c'est que l'identité le terrain de ce que nous attendons finalement de la vie ou peut-être même de la mort et le silence mais dans The Green Knight je trouve que le cinéaste n'est pas aussi perdu que son personnage c'est-à-dire qu'on a l'impression et c'est pour ça que peut-être c'est peut-être ça que moi qui m'intrigue dans The Green Knight c'est de voir un cinéaste maîtriser complètement son film alors que le film peut-être veut dire autre chose c'est-à-dire la perdition la disparition la névrose et ça peut-être et cette dualité m'intrigue dans Le Désert Rouge c'est parti c'est total c'est-à-dire que le film est à l'image du personnage de Monica Vitti et on sent que le cinéaste on le sent même si je pense que ça n'est pas le cas mais c'est j'ai l'impression de sentir que lui-même est comme Monica Vitti c'est que tout le monde dans ce film tous dans ce film sont à un moment ou à un autre dans cette brume et ils avancent mais il faut quand même avancer ce moment incroyable qui le figure notamment là quand il y a eu cette scène dans la petite maisonnette au bord de l'eau sur le quai où ils ont plus ou moins fricoté pour de faux ils n'ont jamais conclu avec ces oeufs aphrodisiaques etc et puis on les voit sortir parce qu'il y a une épidémie dans un bateau juste à côté donc tout le monde prend peur et puis là tout le monde se retrouve dans la brume perdu et les corps en fait ne sont plus que des silhouettes comme le générique au début justement qui prévisualisait cette vision où en fait on ne se reconnait plus on a perdu notre identité et les personnages ne sont plus qu'en fait un rang social parce que le film parle de ça aussi c'est une bourgeoisie un peu perdue je crois mais il y a toujours cette idée du regard que tu vois que tu verras plus tard dans Blue Hot un peu aussi dans Profession Reporter il y a toujours qu'est-ce que je vois vraiment parce qu'elle le dit à un moment je vois ton at regarde qu'est-ce que je vois vraiment dans The Gwyneth c'est la même chose aussi et puis il y a une objectivation du regard aussi c'est ce que fait Antonioni tu as raison de le dire parce qu'il quand tu parles de cinéaste qui est avec le personnage parce qu'il ne le fait pas qu'avec Monica Vitti on pense aussi à cette scène avec Curado donc l'autre personnage qui est perdu aussi dans ce monde là l'ami du mari qui en fait prépare sa prochaine mission en Pentagonie et en fait on commence à suivre son regard et il commence à suivre les formes comme ça il y a un moment où il regarde les lignes bleues comme ça et en fait la caméra commence à suivre les lignes bleues alors qu'il y a tout le topo qui est en train d'être fait sur comment leur travail va se dérouler dans cet autre pays donc justement c'est ça qui me fascine Le Désert Rouge Chronique d'un amour ces deux films sont en salle actuellement restaurés en 4K j'imagine qu'il y aura aussi à mon avis une réédition DVD Blu-ray j'en suis même persuadé d'ici quelques semaines nous avons parlé aussi de The Green Knight le film de David Lovry qui est disponible sur Amazon Prime depuis le 3 janvier dernier et The Replacement que vous pouvez trouver en VOD ou en achat digital le film d'Oscar Aïbar film qui est disponible depuis le 10 février dans le descriptif de cette vidéo vous trouverez toutes les informations pour pouvoir accéder à ces films là merci Valérian Sinfiles vous avez dans le descriptif le lien qui renvoie à sa chaîne et Jules des gardiens du cinéma idem vous avez le lien pour aller découvrir les anciennes ou dernières vidéos en tout cas de cette chaîne les gardiens du cinéma merci à vous deux en tout cas d'être toujours là pour la 7ème ça me fait plaisir et puis on se retrouve très 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 vite merci à vous à bientôt à très vite générique Sous-titrage ST' 501